Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres. La réforme du baccalauréat fait débat au sein des lycées, mais que recouvre-t-elle vraiment ? Elles arrivent en masse sur nos côtes guadeloupéennes. Les sargasses pourraient bien gâcher les fêtes de fin d'année. Et enfin, la Fondation du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe lance son premier appel à projet. Ils manifestent leur colère depuis le début de la semaine. Les lycéens vendent debout contre la réforme du baccalauréat. Alors plusieurs blocages ont eu lieu sur tout le territoire, mais les revendications restent assez floues. Nous nous sommes rendus au lycée Chevalier de Saint-Georges aux Abîmes où des mesures ont été rapidement mises en place face à l'ampleur de la mobilisation. Le calme après la tempête des manifestations lycéennes de la veille. Mais la tempête n'a pas touché tout le monde de la même manière. Dans ce lycée, des mesures ont été mises en place pour éviter tout débordement. Pour la proviseur, laisser les élèves manifester n'est pas la solution. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait rentrer le maximum d'élèves très tôt. Et une fois que les choses ont commencé à devenir un petit peu sérieuses, blocage de circulation, etc., etc., on a demandé aux élèves de rester confinés puisqu'on avait fait des exercices de confinement, ça remonte à peu près à deux ans, on a commencé avec ça. Donc des exercices de confinement, on a fait un exercice grandeur nature. Donc on a pu expliquer un peu les choses, libérer un peu la parole, on a fait une assemblée générale. Et puis on a écouté un petit peu leurs revendications. C'était un peu flou, donc il a fallu là aussi éclaircir, informer, éviter la désinformation. Et c'est cette mécompréhension qui a déclenché la mobilisation et qui a donc poussé le rectorat à mieux expliquer cette fameuse réforme du bac. Le changement va s'opérer notamment pour la série générale où les élèves auront le choix des enseignements de spécialité. Ils auront donc un entraînement commun, un socle, et puis ensuite ils pourront choisir trois enseignements de spécialité dans un panel d'une dizaine proposée. On maintient en classe technologique, on maintient donc les filières. Par contre, on abandonne en classe générale les filières habituelles S, E, S et L. Une nouvelle formule qui sera mise en place dès la rentrée 2019. Eux aussi sont en colère, mais pas pour les mêmes raisons. Il s'agit des employés de Carrefour, Millenice. Alors voilà maintenant 20 jours que le supermarché est fermé et cela est parti pour durer. Et ce, malgré la période de Noël, tous les accès étaient bloqués aujourd'hui par les grévistes. Nous sommes allés à leur rencontre. Ils ont construit des barrages de fortune avec ce qu'ils avaient sous la main et en face du parking désormais vide de Carrefour, Millenice, les employés continuent de manifester leur colère. Aujourd'hui, depuis 20 jours, nous mobilisons pour le médecin à qui nous est, d'avoir la direction choisie, de casser tout à qui nous est, de faire travailler en chemin. Donc nous sommes en chemin, nous sommes en chemin pour signifier que principalement, nous ne pouvons pas accepter que nous jouons en chemin. Le supermarché pourrait ne pas réouvrir ses portes en 2018 tant les grévistes sont déterminés. Nous nous sommes engagés dans le combat et on ira jusqu'au bout. Financiellement, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés, mais on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Peu importe combien de temps ça dure. Peu importe. Déterminés jusqu'au bout. Les écriteaux de Noël ont laissé place aux pancartes de colère. Une colère qui n'est pas prête à retomber. C'est un cadeau dont on se serait bien passé pour Noël. Les sargasses, elles arrivent en masse sur nos côtes guadeloupéennes. C'est en tout cas ce que prévoit le dernier bulletin publié par la D.A.L. de Guadeloupe. Une nouvelle qui tombe mal en pleine saison touristique. Mais ces algues sont-elles dangereuses ? Pour autant, reportage de Marius Mathieu. L'image pourrait faire office de carte postale. Mais sur la plage des Salines, une large bande de sargasses a tendance à noircir le tableau une bonne partie de l'année. Pour ces touristes sportifs, la Guadeloupe fait rêver, l'algue brune un peu moins. Ça commence à être moche. J'ai entendu qu'il y en avait encore un peu plus. Donc j'espère que ça ne va pas me gâcher mes vacances. Ça sent un peu plus la vieille moule, on va dire. Mais pour l'instant ça va. Une odeur qui interpelle et qui oblige régulièrement certaines écoles proches des zones d'échoir de sargasses à fermer temporairement. Pour ce pédiatre de pointe à pitre, la prévention et la connaissance du risque sont importants sur ce sujet. Il ne faut pas confondre les odeurs qu'on perçoit avec les niveaux de gaz qui, ceux-là, sont les seuls présentant une toxicité. J'ai parlé des gaz toxiques, c'est-à-dire essentiellement l'ammoniaque et puis les dérivés d'acide sulfurique. Ce sont ces produits-là qui sont toxiques. Cette toxicité, qu'elle est-elle ? Quels sont les signes qu'on va retrouver chez en particulier les personnes fragiles ? C'est une irritation des muqueuses, des yeux, du nez, de la gorge. Si pour beaucoup les sargasses sont un problème, certaines entreprises ont commencé à exploiter l'algue en la transformant en plastique. De quoi passer rapidement du fléau à l'opportunité économique. Premier pas pour la fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, une fondation créée cette année. Et pour son premier appel à projet, elle s'est concentrée sur deux thématiques, environnement et santé ainsi que la jeune parentalité. On écoute tout de suite le directeur général adjoint. Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe vit en Guadeloupe et nos clients et nos sociétaires sont des Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Et tout naturellement, tout ce qu'on peut faire pour développer, accompagner la Guadeloupe nous revient naturellement. Et donc la fondation s'est clairement affirmée très rapidement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans cette phase de lancement à projet. Donc c'est d'intérêt général. Donc vous avez vu que le monde associatif va être particulièrement concerné. Et l'expérience nous montre qu'il y a toujours plein de bonnes idées et que ces bonnes idées, il va falloir les généraliser au niveau de la Guadeloupe. Et je suis sûr que ça va être une belle réussite. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La réforme du baccalauréat fait débat au sein des lycées, mais que recouvre-t-elle vraiment ? Elles arrivent en masse sur nos côtes guadeloupéennes. Les sargasses pourraient bien gâcher les fêtes de fin d'année. Et enfin, la fondation du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe lance son premier appel à projet. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve lundi sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada